Pierre-Éric Kabamba Trouver les nœuds de la milice Mubundo et y défaire de manière définitive, cette question taraude l'esprit de Guy Kabumbu Mouadien Vita. En ces jours de travail qui quitte, le patron de la Défense Nationale enchaîne des séances de travail sous la situation sécuritaire dans cette partie ouest de la RDC. Après un briefing avec les officiers militaires de la 11e région, le vice-premier ministre au ministre de la Défense a reçu les collectifs de chefs coutumiens avec qui ils ont échangé longuement sur ces phénomènes épineux et la situation sécuritaire dans l'équilou. Les notabilités du Grand Bandoundou ont manifesté leur gratitude au vice-premier ministre, au ministre de la Défense Nationale d'être venu chercher l'information à la source pour trouver des solutions appropriées. Le chef des terres a promis de l'aider à identifier les vrais fauteurs des troubles. S'en est suivi les conseils provinciels de la sécurité élargie où chaque partie prenante a rélevé les défis sécuritaires liés à son secteur. Les épouses et veuves de militaires n'ont pas été oubliées. Le vice-premier ministre en charge de la Défense Nationale a aussi écouté les doléances et a promis d'en faire part au commandant suprême de FARDEC, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, qui tient à l'amélioration des conditions des vies de militaires. Homme de terrain, Guy Kabumbu Moadyam Vita s'est rendu dans différents établissements rattachés à la 11e région militaire. Sur place, il a constaté l'état des délabriments avancés de ces infrastructures et insuffisances des équipements de base. En outre, les camps militaires colonels Ebeya est victime des spoliations de ces terres par certains civils en complicité avec les autorités urbaines. Le patron de la Défense Nationale a promis de prendre des mesures drastiques pour rétablir l'autorité de l'État et aussi sécuriser les domaines militaires. Il n'y aura aucune solution paisible face à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo tant que le Rwanda et l'Ouganda gardent leurs armées sur le sol congolais. Et c'est en ces termes que les présidents de l'Assemblée Nationale Vital Kamere s'est adressé à la délégation du Congrès américain en mission à Kinshasa. Ani Mbalaka pour les détails. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, les congrès américains a dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaît ce géant d'Afrique en quête de paix pour se lancer vers la voie du développement. Avec les parlementaires américains conduits par Brian Faith Patrick, représentant de la Pennsylvanie et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, l'honorable président Vital Kamere a brossé les grands défis que connaît actuellement les pays de Lumumba, notamment sur les plans économiques, sociaux, surtout sécuritaires. Pour Vital Kamere, il n'y a aucune solution paisible face à cette situation si les Rwanda et l'Ouganda gardent leurs armées sur les sols congolais. Nous exigeons avant toute autre chose les retraits du Rwanda et de l'Ouganda du sol congolais. D'autre part, nous sollicitons des États-Unis et de la communauté internationale un soutien à la démarche de la RDC. Je suis convaincue que si cette implication est réelle, ces deux pays pourront retirer leurs troupes du sol congolais et les protagonistes pourront enfin se lancer vers une solution par la voie diplomatique, a déclaré le président de l'Assemblée nationale et professeur Vital Kamere. Il a fait savoir à ses pairs que le gouvernement de la République démocratique du Congo, nouvellement installé par l'Assemblée nationale, a un programme de développement très ambitieux qui nécessite que le pays soit dans un climat de paix pour sa matérialisation. Le président Vital Kamere a par ailleurs évoqué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, qui n'est pas de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt d'impulser le développement économique et social de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant avec le pays frère du continent africain et ceux d'autres continents. Il a montré la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec le pays de la sous-région des Grands Lacs dans un climat de paix et dans le respect mutuel de l'intégrité territoriale. Pour Brian Fett-Patrick, le congrès américain qui a mandaté la délégation qu'il conduit en RDC est disponible à soutenir la République démocratique du Congo dans sa démarche pour élever les différents défis auxquels elle fait face. Les deux parlementaires s'y sont convenus d'approfondir leur relation dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expérience américaine. Le ministre de l'Industrie, Petite et Moyenne d'Entreprise a visité les installations de l'Agence de zone économique spéciale. Sur place, il a prêté oreille aux agents qui ont posé les problèmes des conditions socioprofessionnelles au sein de cet établissement public. Betty Amani. Ce premier contact entre les deux parties a permis d'échanger les informations sur les problèmes que connaît l'Agence des zones économiques spéciales. Cet établissement public contribue à la création d'emplois, à l'amélioration du climat des affaires, à la diversification de l'économie et à la maximisation des recettes. Le directeur général de l'ASES, Ogi Bolandaminga, a fait la chronologie de la création de l'Agence des zones économiques spéciales avant de faire l'état des lieux de son établissement. Il a aussi formulé quelques recommandations, notamment celles liées à l'amélioration des conditions socioprofessionnelles, du personnel et l'accès aux ressources financières pour la poursuite du projet pilote de Maloukou. Le ministre de l'Industrie et développement des petites et moyennes entreprises, Lucas Bamba Watoum, a donné des orientations précises pour élever les défis. Je trouvais un très bel accueil ici, un très bel esprit d'équipe, beaucoup de compétences que j'ai trouvées ici. Et cela a beaucoup rassuré en termes des attentes que le chef de l'État a sur cette structure. Car comme vous le savez, c'est une volonté politique avant tout d'industrialiser ce pays, de nous mettre au diapason de la compétition internationale, d'offrir des facilités spéciales aux investisseurs, créer des emplois, permettre que finalement ce taux d'échange puisse se stabiliser, permettre finalement le pouvoir d'achat des Congolais qui puisse améliorer et qu'on sent un Congo qui monte en puissance. La présidente du conseil d'administration et les personnels souhaitent voir leurs préoccupations être prises en compte par la tutelle. La boucle a été bouclée par la visite des installations qui abritent l'AZES avant la remise des cadeaux au ministre. Le gouvernement de la République par le trichement du ministère de la formation professionnelle et la fondation 8 de Marte basée à Loubombashi vont fédérer pour le renforcement des capacités des formateurs, des inspecteurs des formations ainsi que des bourses aux apprenants. Yvette Macontima a signé ce rapportage. Les renforcements des capacités des formateurs, des inspecteurs de formation ainsi que des bourses pour apprenants, désormais dans sa vision. Depuis son avènement à la tête de ses portefeuilles du gouvernement, le ministre de la formation professionnelle maître et marqué qu'il a lu Combo peut compter sur la fondation Vinmart basée à Loubombashi, province du Okatanga pour un accompagnement. Un accord cadre de partenariat a été signé entre les ministres de la formation professionnelle et Fézama Chaguro de la fondation Vinmart. Les deux parties s'engagent notamment à promouvoir la coopération entre les deux institutions en favorisant la mobilité des formateurs, des inspecteurs de formation et des bourses afin d'échanger sur le bon pratique. La mise en place de mécanismes et des renforcements des capacités des apprenants issus des établissements de la formation professionnelle afin de le préparer efficacement à intégrer le marché du travail. Vinmart s'engage aussi à promouvoir la formation professionnelle de jeunes en général, de femmes et des handicapés en particulier et encourager leur participation au centre des formations. La fondation Vinmart réalise déjà des projets dans le grand Katanga mais aussi dans d'autres villes de la RDC. Maître et marqué qu'il a lu Combo s'est entretenu avec les comités de gestion de la SNCC conduit par les PCA Omba Longangui. Les deux parties ont posé les bases d'une collaboration pérenne en vue de la formation du personnel de cette entreprise publique et de son rajeunissement. Plusieurs entreprises publiques congolaises souffrent d'une main d'oeuvre peu qualifiée. Seule une formation des qualités peut aider la RDC à relever ses défis. Les personnels de la générale des carrières et des mines s'est retrouvés en face de son directeur général Placide Kala. Les deux parties ont évoqué les problèmes internes à l'entreprise. Les précisions avec Gimatou. C'est sous le signe du dialogue social que cette réunion syndicale a été organisée entre l'employeur et le bon syndical de la générale des carrières et des mines. Malgré quelques contraintes, la délégation syndicale reconnaît les avancées réalisées par la direction générale. Le personnel demeure conscient des efforts de la Gécamine pour assurer les paiements réguliers des salaires, les paiements des décomptes d'une manière acceptable, à un bon rythme, les soins de santé et le remetaillement en farine. Nous voulons exprimer notre reconnaissance quant à ceux. Pour relever le défi du redressement de la Gécamine, le directeur général Placide Kala, en appel à l'implication de tous autour de l'idéal du premier citoyen de la République. Il y a plus d'une année, nous nous étions retrouvés dans cette salle où je vous avais exprimé la vision du chef de l'État. Cette vision qui était exprimée en trois axes sur lesquels nous devions travailler pour élever la société du Gécamine. Les trois actions, c'était le capital humain, le patrimoine de la Gécamine et les finances. Nous devons apprendre à élever les défis ensemble. Nous avons commencé ce travail et ensemble avec vous, nous allons continuer le travail qui doit être fait. Pour mieux faire ce travail, nous devons être réalistes et nous devons planifier les choses. La famille Gécamine s'est retrouvée autour de son directeur général. Une rencontre propice pour la préservation de la paix sociale. La dernière rencontre entre un directeur général de la Gécamine et le personnel remonte d'il y a 15 ans. L'ambassadrice belge a visité hier les installations de la radio-télévision nationale congolaise. Aux côtés de Sylvie Niembe et Lengue Niembo, déjà de la RTNT, elle a échangé avec le membre du conseil d'administration en présence du directeur de cabinet, du ministre de la Communication et des médias. Elle répare de la RTNT avec une autre image, celle d'une chaîne en pleine modernisation, nous dit Gaëtan Magalano. L'image est forte, Sylvie Niembo, directrice générale de la RTNT, aux côtés de l'ambassadrice belge. Dans le couloir, quelques mots avec cette hôte du jour avant de passer à un huis clos, élargi aux membres du conseil d'administration. En présence du directeur de cabinet, du ministre de la Communication et médias, porté-parole du gouvernement. Visite guidée à l'esplanade, avant celle de l'ICEA, cet institut de rénon en charge de formation. des professionnels de médias. L'écho du stido moment en guébi est arrivé jusqu'à l'ambassadrice belge. Ici, quelques nostalgies rappelées. Bien avant, le quart de reportage, outil qui a permis la transmission en direct de la visite papale en RDC. La francophonie aussi, la cérémonie d'investiture de l'actuel chef de l'État. Les épopées de cet heureux site narraient à l'ambassadrice belge. Radio Kinshasa, rédaction télé, plateau JT, une maquette datant des années 70, présentée. Vraiment, c'était fascinant de pouvoir se rendre compte à la fois de tout ce qui existe ici depuis la mise en place de cette structure, mais aussi tout ce qui a été ajouté depuis, la modernisation de la RTNC. Et en fait, je suis vraiment très fière que la Belgique participe aussi à travers une société belge, Studio Tech, à apporter de la nouvelle technologie dans le cadre du passage au digital et à la télévision de grande qualité. Et donc, je remercie aussi la directrice générale de m'avoir accompagnée pendant toute cette visite. Pour moi, je peux vous assurer que je ne regarderai plus les nouvelles de la même façon parce que maintenant, j'ai vu toutes les personnes qui travaillent derrière la caméra. Il faudrait que nous remercions Madame et sa délégation de nous avoir fait l'honneur de visiter la RTNC. Ensuite, c'est à la RTNC de faire le travail de lobbying auprès de l'ambassade de Belgique pour lui permettre de mieux comprendre nos défis et challenges. Nous avons déjà un partenaire belge qui nous accompagne, mais nous voulons, au-delà de cela, avoir une attention particulière. Et comme vous le savez, le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sont liés par l'histoire. Et cette histoire nous attache les uns et les autres. et donc c'est tout à fait normal que Madame se soit déplacée aujourd'hui et que nous, à notre tour, nous lui portions également les quelques projets que nous avions. C'est simplement de voir ensemble quel accompagnement qui serait fait parce que je vous l'ai dit, nous avons des partenaires belges qui nous accompagnent et c'est dans ce cadre-là, je pense que nous pourrons bénéficier d'autres projets qui viendraient de la Belgique. Autre temps fort, autre image qui marque la signature dans les livres d'or. Un document signé pour la première fois le 24 novembre 1976 par Lefeb Mobutu, ancien président de la RDC. Un mois d'abonnement gratuit pour les lauréats du concours de l'ISIPA sur le projet Innovant des étudiants. C'est les prix d'encouragement de Transacademia au gagnant. Riky Zussi. Le partenariat entre Transacademia et les établissements d'enseignement supérieur et universitaire a donné lieu à l'implication du staff de cette institution des transports des étudiants au concours initié par l'ISIPA sur les projets innovants des étudiants de cet allemand mater. Jugé concrètement innovant par le jury, le projet numérique avait fait l'unanimité. Voilà pourquoi le directeur général des Transacademia, Georges Ongelo Dangawamumbu, a remis un prix d'encouragement aux lauréats. Ils étaient accompagnés à son bureau par le président directeur général de l'ISIPA, Martin Ekanda Junior, qui a dit toute sa reconnaissance face à ce geste. Nos étudiants prennent Transacademia et nous avons perdu un étudiant en début d'année parce que ce jour-là, au lieu de prendre Transacademia, il avait pris une moto et il est décédé. Nous ne pouvons qu'encourager nos étudiants à pouvoir prendre ces transports que le chef de l'État a voulu bien mettre à disposition et que c'est entre prise et conduire de maître par le DG qui est en face de moi ici que j'encourage et nous inscrivons tous dans cette vision de chef de l'État. Cet abonnement gratuit aux lauréats au bus Transacademia pour un mois va prendre en charge leur mobilité académique et urbaine. Au finish, le directeur général des Transacademia Georges Onguelo a fait part de son engagement d'honorer la mémoire des feux promoteurs de l'ISIPA Martin Ekanda au Nyangonga en lui dédiant un arrêt de bus à l'instar d'autres érecteurs déjà immortalisés. Il est désormais docteur en physique et sciences appliquées orientation génie électronique. Il est Madeco a soutenu sa thèse hier à l'Université Pédagogique nationale. Jacques Kababa a assisté à la soutenance pour le compte de la RTNC. La salle des réfectoires de l'Université Pédagogique nationale UPEN a servi de cadre à la cérémonie de soutenance des thèses en physique et sciences appliquées du chef des travaux Miboyele Madeco Hilaire sur l'intégration de la norme DVB-T2HD dans la mise en place d'un multiplex numérique R1 DVB-TSD. Pourrait-on faire un état des lieux des médias congolais sur la couverture des TNT en République démocratique du Congo ? Cette étude selon le récipiendaire Madeco poursuit un intérêt qui est à la fois technique et scientifique qui consiste à approfondir et à prolonger les connaissances scientifiques dans le domaine des télécommunications et plus spécialement dans la filière de la télévision numérique. Elle constitue selon le récipiendaire une des solutions techniques pour une migration reçue de la télévision analogique vers la télévision numérique en République démocratique du Congo afin de résoudre les problèmes de la couverture de la TNT dans la capitale et les provinces à part l'augmentation des émetteurs TNT et la puissance à 300 watts le gouvernement de la République démocratique du Congo a-t-il conclu devait subventionner les médias congolais afin de leur permettre d'assurer une production locale qualitative et quantitative qui devait véhiculer l'image de bonne qualité à travers les pays et le reste du monde. Après débat et délibération à huis clos le jury a accordé le titre de docteur en sciences appliquées orientation génie électronique à Madeco-Hillère avec la mention grande distinction. S'en est suivi la collection des grades académiques et la remise des insignes de l'IPN à l'heureux lauréat. Il n'y a plus un âge pour soutenir une thèse de doctorat. Quand on veut on peut. Docteur Madeco plus de 70 ans l'a fait. Les chefs d'établissement des districts de Loukonga ont été sensibilisés sur les données statistiques scolaires. Cette réunion avait pour objectif l'amélioration sur la rétention des élèves nous dit Anastasie Doumb. Les chefs d'établissement scolaires, le préfet, les directeurs et les sous-provaides étaient conviés à une réunion de sensibilisation sur la récolte des données statistiques des élèves à travers le Provence éducationnelle de Loukonga. L'objectif est d'analyser les progrès réalisés dans l'amélioration des rétentions des élèves de la Provence éducationnelle surtout au niveau de l'éducation des bases des centres de rattrapage scolaires en vue de mettre à jour les outils de collecte des données statistiques scolaires pour l'année scolaire 2024-2025. La DIG a développé une plateforme que nous appelons ICIG R2. C'est une plateforme qui permet de collecter et de produire d'une manière automatisée les données statistiques scolaires que nous rendons disponibles pour le grand public. Nous avons réuni les chefs d'établissement pour sensibiliser, montrer à ces chefs d'établissement l'importance des données statistiques et le rôle qui attend les chefs d'établissement dans le processus de la collecte des données statistiques. Notons que les données statistiques sont en rapport avec les élèves inscrits, les abandons et les redoublants, organisés par la direction stratégique du secrétariat général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Cette rencontre a été animée par madame la directrice de cette structure, Florence Mbouidji, chef de division, accompagnée du provêle de l'Ukunga Yoï Bokete Jean-Pierre. Agro-Industrie en Afrique, thème qui sera au centre de la troisième édition du Grand Salon de l'Agribusiness et du Digital. Le ministre de l'Agriculture a donné des orientations pour la réussite de ces grands événements, nous dit Marie Calang. L'invitation lui a été lancée par le président et fondateur du Grand Salon de l'Agriculture et du Digital en Afrique de participer à la troisième édition qui se tiendra à Lubumbashi dans le Okatanga. J'invite tous les jeunes, j'invite toutes les entreprises, toutes les organisations politico-religieuses et tout ce qui va avec à venir à ce Grand Salon qui aura lieu au mois d'août à Lubumbashi du 21 au 23 sous le thème Agri-Industrie en Afrique. Nous avons choisi d'é